Bonjour, bonjour la famille, bonjour, bonjour la Coco Gang, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, direction Paris, faire les courses, car demain nous avons des livraisons, bien évidemment pour toutes vos commandes ce week-end, téléphonez au 06 11 51 54 80, passez déjà vos commandes, voilà c'est nettement mieux, comme ça je n'ai pas à s'arrêter, vous allez bien j'espère, connectez-vous, on va discuter, j'ai un peu de route à faire là, donc on peut discuter, un peu, nous allons parler des trolls virtuels, quelque chose pour cette connexion là, qui se coupe tout le temps, il y a des endroits, excusez-moi, il y a des endroits où quand je passe, ça coupe automatiquement, là, je pars de mon village là, pour Paris, j'en ai pas une heure, et oui, vous voyez, il faut vivre dans un bled tranquille, voilà, et puis on va en ville, seulement faire les courses, voilà, la pollution de Paris là, et tu es pure, je vous dis c'est 20, je vous dis, oh là là, je vous dis pas, vous allez bien, vous êtes connectés d'où ? Coucou Martin, tu vas bien, bonjour, Nicoville est connecté, Alizé, bonjour, la coco gang, toujours en poste, ce matin, j'aimerais vraiment qu'on parle, qu'on parle des trolls, parce que je pense que tous les personnages publics ont affaire aux trolls, sur les réseaux sociaux, en général, les trolls que vous voyez là, c'est quoi ? Voilà, vraiment, Peter Okoye, de Peace Square, il nous a donné un nom, hein, comment appeler nos, nos ennemis virtuels, hein, ce sont les trolls, voilà, si vous avez vu les films, le troll, le troll, il fait ça, fiof, 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 et tout, le troll, il est là-bas, il est là-bas, bref, le troll est un énergumène, un star, un énergumène qui n'est pas bien dans la tête, et tout, il passe son temps seulement à faire n'importe quoi, voilà, je t'ai dit que j'étais en direct, hein, en jean, Voilà, donc nous allons parler des trolls, donc je disais, en fait, dans mon cas, hein, les trolls que j'ai, c'est en général, c'est-à-dire, la personne avec laquelle j'ai des problèmes, dès qu'elle m'affronte, je lui manque le feu, soit elle s'est repris en faux profil, soit elle a une personne à côté d'elle qui va se transformer en bombe atomique, nous avons vu le cas d'Amazon Matendal, qui est devenu un troll, vraiment, parce qu'elle s'est mise en avant, elle a reçu pas mal de coups, aujourd'hui, elle est malade, délaissée à elle-même, donc pour ceux qui voulaient avoir les nouvelles d'Amazon, sachez qu'elle est dans un village du côté d'un bombe, diable là-bas, là, où elle se fait soigner, mais ma soeur Amazon, je ne comprends pas, nous sommes en 2023, je vais te donner, parce que je pense, même si tu es dans un village, tu as des gens de ta famille, et ceux qui te suivent, qui sont connectés, qui pourront te transmettre mon message, ou alors, si le Seigneur te sauve, que tu reviens, que tu as envie, tu pourrais écouter mon message, moi, dans ta maladie, et tout ce que tu as fait, et tout, je te pardonne aujourd'hui, franchement, je te pardonne, si j'en parle, même, c'est sous forme de code, j'allais dire, je suis pas, et tout, et tout, mais je comprends que tu as été manipulée, par la déesse des eaux, hein, ça m'a mis Wata de Lady Proconce, là, tu as été manipulée par elle, mais toi-même, tu étais là, venu ici, il y a quelques années, c'est toi qui nous as ouvert les yeux, tu l'as dit, moi, même si ma famille me dira pareil, ils me disent, ça, on avait des hâtis, machin, et tout, pourquoi, 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 mais moi, c'est pas, c'est-à-dire, j'ai été loyale envers mon ami, qui était son ex-mari, c'est-à-dire que moi, j'ai des problèmes dans mon couple, lui aussi, il rencontre des petits problèmes dans son couple, donc, on s'écrit, là, en angleterre, moi, je suis ici, on s'écrit, bon, on ne sait pas comment s'aider mutuellement, moi, je lui dis, écoute, c'est mieux que tu ailles au Cameroun, suivre ta femme, tu ne peux pas faire que tu viens à peine de te marier, et tu laisses ta femme aller au Cameroun, un mois, deux, mois, six, mois, sept, mois, tu n'es pas à côté de ta femme, c'est pas normal, c'est une jeune femme, elle est célèbre et tout, tu vas avoir des problèmes, donc, c'est donc là qu'il me dit, quand moi, je me sépare, il me dit, ben, écoute, on vient de prendre une maison, la maison est grande et tout, mais vraiment, si on va au Cameroun, le temps de monter le cabaret, les charges, ça va être comme ça, ça va être comme ça, c'est comme ça, alors, j'ai dit, eux, ils restaient à Paris, puis tout ça, j'étais à séparer, et tout, j'étais à l'hôtel, donc, le temps de chercher, trafiquer, tout ce qu'il faut trafiquer à Paris, là, pour les appartements, vous savez, moi, j'ai une entreprise, mais je n'ai pas les déclarations, mon entreprise était jeune, à l'époque, voilà, je n'avais pas encore les déclarations qui pouvaient me permettre de prendre une maison, bien m'installer, confortablement, et tout, voilà, donc, quand ils me proposent d'aller chez eux, voilà, que je peux reprendre la maison derrière, ça m'arrange, parce que dans cette maison, j'ai l'intention de faire des fumaisons, c'est une maison, c'est calme, je peux écrire, je veux mettre à l'écriture, écrire mon livre et tout, me concentrer, l'école pour l'enfant n'est pas loin, et puis, bon, il y a des adolescents qui vont à l'école, ça ne me dérange pas, parce que moi, j'ai grandi dans une grande famille, il y avait toujours du monde à la maison, donc, si j'ai fait à manger pour moi, ou pour un ange, il n'y a pas à avoir à manger pour cinq, six personnes, et puis, ceux qui me connaissent, ils vont vous dire que moi, je cuisine toujours pour plus, donc, c'est ça, donc, moi aussi, je suis allée chez elle par des tutesses, mais moi, je pensais que j'étais en sécurité par rapport à mon ami, voilà, qui était son mari, mais toi, Amazon, ma soeur, vraiment, que le Seigneur te restaure, parce qu'il faut que tu guérisses, moi, depuis hier, je veux que tu guérisses, pour que tu viennes en public, nous dis ce qui se passe réellement, et je vais te dire, ce n'est pas les marabouts qui vont te soigner, parce que depuis des années, tu vas chez les marabouts, tu te dis à faire traiter chez tous les marabouts du monde, arrête un peu les marabouts, reviens en France, fais-toi Seigneur à l'hôpital, et prie, prie, prie vraiment, demande d'avoir pardon pour tes péchés, demande pardon sincèrement, et prie, consente-toi, prie, tu vas avoir tes pieds, là, tu vas guérir, c'est moi qui te dis ça, tu vas guérir, il n'y a pas une maladie qui dépasse Dieu, Dieu, c'est le plus grand marabout, tu connais, une fois qu'on a des afflumes, tu es ici, tu connais, une fois qu'on a téléchargé, mais il faut t'envoyer chez les marabouts, tu connais un homme de maladie, comment envoyer, tu connais un homme de poupées Barbie, des figes de poupées Barbie, qu'on a fait, on pique les épingles, les trucs là tous les jours, pour que je meure, mais non, je n'ai aucune crainte, parce que je sais que Dieu est là, et tous les matins, quand je me lève, je mets mon Dieu au défi, je mets ma vie en clé, le monde de Dieu, le marabout, c'est un être humain comme toi et moi, toi même tu peux être marabout, parce qu'au départ était, au commencement était la parole, ces gens qui t'ont fait cette maladie là, si c'est une maladie mystique, ils ont parlé, ils ont utilisé les choses, ils ont jeté, par exemple, tu peux aussi maintenant parler, tu dis que la maladie là, je la refuse, voilà, ou retour à l'envoyeur, tu peux parler, tu peux te soigner, je vous jure que nous même, on peut se soigner, on peut se soigner nous même, en tout cas, moi je me soigne moi même, voilà, on peut traiter de son sein, et tout, mais moi je connais, donc Amazon, rentre en France, parce qu'apparemment, tu n'arrives même plus à t'habiller, que tu sens, tu pourris, c'est Christ, c'est vraiment Christ, je ne donne pas, les noms des gens, qui me donnent mes informations, mais la Coco Gang, n'est pas à tout, il y a toujours quelqu'un, de la Coco Gang, qui est d'un village, ou il y a quelqu'un, qui s'est attaqué à moi, sur les réseaux sociaux, ou qui a fait quelque chose, donc j'ai toujours des informations, dans les informations, que je vous donne là, si vraiment le ministre de la culture, peut vraiment essayer, de connaître ce qui se passe, quand on rapaclit, même cette Amazon, ici en France, elle vient à l'hôpital, ici, parce que, nous savons, certes qu'elle est malade, mais il y a des maladies mystiques, sur ça, à cause de sa bouche, et c'est ta bouche, toi même, qui peut te soigner, ce n'est pas le marabout, le marabout ne va rien faire, sur toi Amazon, c'est toi même, de ta bouche, tu dois demander pardon à Dieu, tu n'as pas besoin, de demander pardon aux gens, aux gens comme moi, que tu as offensé, que tu as été très loin, que tu as été méchante, aux autres personnes, et tu es tout, tu es tout, tu demandes pardon à Dieu, tu demandes pardon à Dieu, sincèrement, et que tu décides, de ne plus faire du mal, tu verras, tu vas guérir, tu vas guérir, moi j'ai été très très malade, parce que certains sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas compris vraiment ce que j'avais, ils n'ont pas compris que mon problème était mystique, ils n'ont pas compris qu'on a voulu vraiment me faire du mal, et que mes affaires sont parties à ma place, certains n'ont pas compris, mais ceux qui ont l'intelligence spirituelle ont compris, c'est pour ça que mes affaires, vous voyez, bon je parle de mes affaires, c'est comme ça, et puis par ricochet, il va aussi dire à ceux qui font le concours, pour que la première dame ne mène pas là, que vous êtes allé lui dire que moi, insultez les gens sur les réseaux sociaux, pour pas qu'on m'aide, mais vous êtes des malades, vous êtes des malades, vous partez dire qu'on ne m'aide pas là-bas, en haut, que si on ne m'aide pas, c'est vous qu'on va aider, ce qu'on doit me donner là, pour racheter mon matériel, et tout ça, à vous qu'on va donner, hein, vous seul, votre conscience, c'est votre Dieu, avec vous, si vous priez le vrai Dieu, vous pouvez bien souprimer, je ne crois pas comment vous pouvez aller me saboter, pour qu'on ne me rachète pas mon matériel, pour me relancer, donc comme j'ai fait les vins, elles viennent comme ça, là, c'est celui-là même que bon, aujourd'hui c'est vendredi, j'ai même l'enfant dans la voiture, c'est maintenant que je n'ai pas fait mes courses à Paris, je vais rancquer là dans la nuit, je vais préparer toute la nuit, après elle va encore aller livrer à Paris, demain, et tout et tout, donc vous êtes content, quand elle monte, pourquoi vous voulez qu'elle souffre, pourquoi si la première dame me dit, quand elle veut m'aider, vous partez dire, comment moi j'aime le concours, c'est comme ça j'aime les, j'insulte les gens, je me lève ce moment comme ça, pour insulter les gens, c'est vous qui venez me provoquer, par exemple aujourd'hui, il y a la petite Laura Dev, qui a fait un, un poste sur son mur, elle a fait un article sur son mur, elle a pris un autre petit, donc Midi du Cameroun, qui fait des choses, merveilleuses, qui valorise vraiment super bien, notre culture culinaire, mais lui il est au Cameroun, moi je suis dans la diaspora, donc bien évidemment, je n'ai pas les mêmes produits que lui, bien évidemment, nous ne faisons pas la même chose, voilà, donc je ne vois même pas d'abord, où il y a comparaison, donc il n'y a même pas d'abord comparaison, parce que nous, en gastronomie, il n'y a pas comparaison, bien au contraire, si un de mes collègues, fait quelque chose, je vais essayer de copier, voilà, moi je vais copier, ce qu'il fait, et je vais rajouter une petite touche, à la mienne, c'est comme moi je suis, donc Midi, je le suis, je le suis également, tous les autres là, ceux qui font, voilà, on se suit quoi, on se suit, on se copie, on se criche les recettes, et tout et tout, machin, le petit, je le suis partout, je le suis sur TikTok, je le suis sur Instagram, je le suis partout, sur Facebook, je le suis, donc il n'y a pas de comparaison à faire, moi j'ai fait, ce que j'avais à faire, pour valoriser notre culture culinaire, j'ai ouvert les portes aux autres, les autres se sont inspirés de moi, comme moi même, je m'inspire des autres, je m'inspire des français, je m'inspire de tout le monde, voilà, donc je fais mon travail, mais tu as quand même, les Camerounais, qui vont aller, parce qu'ils sont habités par la haine, ils vont quand même aller, sous un poste comme ça, un poste qui est édifiant, un poste qui est bien, un poste qui est rigolo, pour aller prendre la haine, je cite ici là, les filles d'un côté, un côté c'est, ça dit le département de la Haute-Sanaga, a beaucoup d'arrondissements, donc l'arrondissement d'un côté, c'est où on fabrique le sucre là, dans cette camsoucoco, vous entendez, là il y a une famille, connue là-bas, quand vous entendez sur Facebook, une fille qui n'est pas de mon département, on dit que c'est une seule famille, en Kotheng, la famille du chef de Kotheng, qui est mort l'autre jour, pour les histoires de vente de terrain, qu'ils venaient le terrain à plusieurs personnes, c'est une seule famille, l'affaire que vous entendez, c'est des personnes, quand on dit que les gens, ont les liens karmiques dans leur famille, cette famille là, a un lien karmi, et c'est un mauvais lien, ça dit, c'est un sale lien, non seulement ils se font du mal entre eux, mais ils font du mal à toute personne, qui croise leur route, ça veut dire que dans leur famille, elles se font les taper d'eau, elles se couchent les maris, et ce machin, ils ont les sales maladies, leur frère qui est mort d'un moment là, il est allé prendre l'intelligence, il est parti porter un panier de sorcerie, de sida, pensant que ça va finir les filles d'un côté, mais c'est en cas de faire la rase, là dans sa propre famille, vous savez, les chefs qui sont méchants là, oui, 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 elle a un côté, vous demandez même aux mototaxi, on va vous abonner dans le camp, on va vous montrer, les celles qui font la bordellerie, dans les chans de camp, surtout là-bas, dans les bars, tous les bars, elles sortent avec les mototaxi, elles sortent avec, mais tout, c'est une famille connue, la famille d'Ali Pachel, Aline Pachel, la famille de Jeanne et Dong, Dorine et Dong, Dorine Van, qui est partie sur le mur de Laura Dave, m'insultait, la seule personne qui allait m'insulter là-bas, les autres ont mis des commentaires, genre, ouais, moi ma cuisine, elle est bien, mais, je me suis égarée dans les clashs et tout, mais je travaille bien, oui, Ndok Bidi, il est bien et tout, c'est la nouvelle génération et tout, il fait bien et tout, vous voyez, Laura Dave, elle a fait un actif, pour valoriser Ndok Bidi et moi, et elle a permis à chacun de venir dire, moi aussi, ça m'a permis de voir ce que les Camerounais me reprochaient, donc, les Camerounais aiment mon travail, mais ils n'aiment pas le fait que je sois dans les clashs, ok, vous me reprochez le fait d'être dans les clashs, mais quand je suis dans ma cuisine, les gens viennent salir mon travail, les gens viennent me provoquer, vous voulez donc que je fasse comment ? Je suis obligée de répondre, eh oui, je suis obligée de répondre, il faut que je réponde, je ne réponds pas à tout le monde, mais je peux cibler une personne, comme j'ai ciblé cette famille là, parce que, vous ne pouviez pas savoir qu'elle est venue mettre un commentaire aussi dénigrant, pour rien, donc, il faut que je vous explique, qui elle est, d'où elle vient, de quelle famille elle est issue, comment elle a grandi, son niveau d'études, parce que quand vous venez sur Facebook, vous venez nous dénigrer, nous les personnages publics, vous pensez que c'est bien, mais si nous on peut aussi, par exemple, comme celle-là, je vais donner son ADN, voilà, comme ça, si elle s'attaque encore à une autre personne, vous allez comprendre que, elle n'en vaut pas la peine, elle est plus sale que vous, parce que les histoires de conditions, oh non, non, c'est la racaille, comme j'ai lu en commentaire tout à l'heure, non, c'est la racaille, ne répond pas, non, c'est machin, non, c'est trop facile, c'est justement pour ça, que les enfants de Satan, ont pris, le pouvoir, ici dehors, c'est-à-dire que les enfants de Satan, chaque fois qu'ils provoquent les enfants de Dieu, c'est, ah non, je ne réponds pas, ah non, 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 il faut laisser, du coup, ils ont pensé que nous, on avait peur d'eux, nous les enfants de Dieu, donc ils ont pris du zèle, voilà, donc ils pensent qu'ils sont forts, ils pensent qu'ils nous effrayent, las, las, la vie, il faut qu'on t'en prie pas, il ne nous effraye pas, on n'a pas peur d'eux, certains ne peuvent pas répondre à tout, mais à un moment donné, il faut répondre, par exemple à celle-là, qui vient mettre, ou elle parle de mon travail, elle vient raconter les scénarios, vous savez quand on était, petit de là, au pays là, si maman vendait, vendait bien ses baignons au quartier, ou bien son poisson, filant, disait que, wow, elle met la ganitude, wow, elle a les choses qu'elle met dans la nourriture, wow, elle fait comme ça, wow, elle maraboute et tout, elle vient nous pomper l'air, avec les histoires comme ça, la dorine, tu as été à l'école, tu as dit, ouais, m'entendez deux, tu as fait, quand à 15 ans, tu te citais derrière, un homme avec ta tante, tu t'es retrouvé au commissariat, parce que, toi, tu es allé raconter au mari, au blanc, le blanc avec qui tu es, ça veut dire, voilà une histoire, qu'on doit faire une émission, parce que, vous qui accueillez toujours, les gens chez vous là, sachez que, c'est vos propres nièces, beaucoup d'entre vous là, les nièces viennent arracher les maris, les cousines viennent arracher les maris, c'est le cas de Dorine Van, que vous voyez là, ça dit qu'à à peine 15 ans, à Ancotin, sa cousine, cousine, pas dehors, dedans, vit avec le directeur, de la sociocam, le blanc, elle, elle n'est pas à peine à l'école, à 15 ans, elle s'arrête au commentaire de, quand au commissariat, tu es parti, tu dis que tu es en deuxième année, ma tante, ma tante, c'est l'université, voilà une fille, elle arrive au commissariat, on lui demande, tu ne pars pas à l'école, elle dit qu'elle a une deuxième année, elle veut dire, commentaire de, hé hé, maman, j'ai ton CV, j'ai ton CV, mais comme je n'ai pas le temps, de te suivre partout, sur les réseaux sociaux, où tu te couves là, je vais prendre même un mois, sur toi et toute ta famille, oui, 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 et surtout parce que, vous avez assassiné un français, au Cameroun, vous l'avez découpé en morceaux, il faut que le quai d'Orsay, soit au courant de cette histoire, oui, 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 je vais parler de ça, une enquête doit être vraiment, ouverte, preuve à l'appui, il y a les témoins, qui vous ont vu scier les pieds du blanc, vous mettez dans le cercueil, donc toi Dory, je vais prendre ton temps, et comme ça, ta tante Aline Pachel, qui était ma copine, va te remercier, oui, tu dis que tu m'as vu chez ta tante, suite à commentaire, elle me base sur les commentaires, qu'elle a mis chez Laura Dev là-bas, de 1, en 2010, c'est ta tante qui est ma copine, on s'est connus au Tchad, voilà, elle a eu son blanc là-bas, moi-même j'ai eu mon colonel d'armée française aussi, qui m'a amenée en France, mais comment le type, si elle me faisait ça, elle n'aime pas prendre la nationale, elle a eu son mari, Lilian Faure là-bas, moi-même j'ai eu mon colonel d'armée française, qui m'a amenée là-bas, donc c'est ta tante qui est ma copine, et même au Tchad, on n'a jamais été copine, qu'on sortait ensemble, on buvait, parce qu'elle, c'est l'alcoolique du coin, elle boit jusqu'à épice, elle, voilà, moi elle ne boit pas comme ça, ta tante c'est une alcoolique, et tout le monde le sait, même à Toulouse, tout le monde le sait qu'elle est comme ça, voilà, donc nous toutes, nous avons eu nos blancs là-bas, elle est venue, moi aussi je suis venue, et tout, mais toi en 2017, elle te fait partir au Tchad, tu peux en coucher avec son mari, dans sa maison, oui, 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 tu as couché avec Lilian Fort, dans sa maison, c'est comme ça que tu as le pouvoir, avec ta tante, hein, mais, c'est comme ça que le problème, commence à être son mari, commence à cromper son mari, avec un noir, elle ne va pas tomber à la sainte, elle a couché avec un bébé noir, quand le blanc voit le bébé noir, il demande le divorce, et tu vois le blanc, il ne signe pas les papiers, tu veux signer les papiers, il vient ici en Côté, bon, c'est le blanc qui avait construit la maison en Côté, et donc, il ne sait pas que sa femme a déjà préparé quelque chose de très grave, qui va lui arriver qu'elle ne divorce pas mieux, elle le tue, comme le type était asthmatique, mais ta gueule, tu vois, tu veux, je roule comment là, il y a quand même un peu plus en gros portail, il est là, il me fait les trucs derrière, je roule à 86 nationals, je vais me garer à côté, si tu vois, il faut passer, mais il veut que roule à combien sur la nationals, hein, donc, je vais me garer, laisse passer le groupe, sur tout cela, en début d'année, là, il y a les malades sur eux, surtout sur les nationals, là, il y a les tueurs en Syrie, sur tout cela, il y a déjà vu une femme au volant, et tout est doux, passe du con, enfoiré, la camionelle ne se laisse pas faire, mais celui-là, il va là, à plus de 100, vous avez eu sa cap, il ne se laisse pas faire, quand c'est comme ça, mes chéris, vous vous garez, tu ne te stresses même pas, si il y a un dingue qui te suit derrière, il fait tac, 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 et tout, tu te gardes, tranquillement, ne panique pas, ils sont fous, donc, j'en ai donc, c'est comme ça, que ta tanteur va sortir, mais je vais raconter l'histoire, mais je brasse un peu, parce que la coco gangue, on s'ennuie, nous-mêmes, le congocan, ne nous laisse pas, un début d'année comme ça, nous aussi, on veut faire le congocan, donc, vous allez venir me provoquer, laissez-moi raconter vos histoires, et ne vous clashe pas, et racontez tranquillement, vos histoires, c'est comme ça, donc, c'est comme ça que la nièce tape le dos, à sa tante, sa tante et son mari, maintenant, les problèmes, c'est comme ça que sa tante, commence à aller sortir avec, un gars, un commandant de brigade, le commandant, l'ancien commandant de brigade, et donc, regardez-moi, vous avez fini avec les commandants, les machins, les trucs, donc, vous, votre famille, là, vraiment, les bordés, bordés, comme ça, toi, et donc, tu peux m'appeler, bordés, tu as entendu, à Minda, que moi, je suis sorti avec, le préfère, ou bien le sous-préfère, ou bien le commandant de brigade, vous, vous sorti avec, tous les hommes, qui arrivent là-bas, dans votre famille, toi, tu peux venir m'insuter, bordés, bordés, sur Facebook, tu as entendu, dans mon village, dire que moi, je suis sorti avec, un homme là-bas, ou bien machin, pourtant, c'est mon père, qui avait l'auberge, de Minda, tu as entendu, même, ou même, quand elle était petite, ou bien machin, qu'on va te raconter, une sale histoire, sexuelle, sur moi, c'est parce que, les histoires, que tu as venu, dis sur Facebook, ou que, hein, elle vendait le piment, machin, tu as tapé la bouche, toi et moi, on a vendu le piment, quelque part, ou bien, tu m'as vu vendre le piment, quelque part, mais pourquoi, tu as dit que, ma petite nièce, a dit que, j'ai vendu le piment, là-bas, machin, blablabla, tout ça, parce que, son grand frère, t'a largué, oui, tu m'en veux là, parce que, mon petit neveu, t'a largué, et tu me harcèles, depuis 2014, je ne sais pas pourquoi, tu m'en veux, non seulement, que quand tu ne parlais pas, avec ta tante, en plus de ça, mon neveu t'a largué, tu es venu sur Facebook, tu as publié, toute la famille, tu as publié, toute la famille, toute la famille, tu as publié, jusqu'aux enfants, tu as publié, tu es méchante, où tu es là, tu as dit, tu as publié, toutes les filles, d'un côté, toutes, tu as dit, tu as entendu, une fille de Minta, dire un jour, que moi, je l'ai publié, jamais, tu as entendu, une fille de mon, mais toi, tu as dit, tu as publié, toutes les familles, d'un côté, toutes les filles, d'un côté, toutes sont là, sur Facebook, même ceux qui ne sont, même pas sur Facebook, tu les as ramené, sur Facebook, parce que, où tu es là, comme tu es en contact, avec les bensigineurs, tu peux envoyer, même qu'on agresse, les gens, savez-vous, que moi, je suis sur Facebook, où on filmait, les tombes, où on filmait, les cuisines des mamans, des gens, hein, savez-vous, et c'est pour ça, que quand vous êtes attaqué, à Aurore Angoula, je n'ai aucun point, à avoir Aurore Angoula, hein, quand j'étais enceinte, je suis partie à Lourdes, au lieu de rentrer chez moi, avec mes bénédictions, je me suis arrêtée, chez ta tante, à Toulouse, c'est comme ça, que je suis rentrée, dans les poèmes, avec Aurore Angoula, elle se chante pour avoir Aurore Angoula, j'ai déjà vu Aurore Angoula, un jour de ma vie, jamais, mais si j'ai eu les points, avec Aurore Angoula, sur Facebook, c'est toujours à cause de vous, vous, parce que toi, Aline Pachel, tu as mangues, tu étais jalouse d'Aurore, parce que Aurore, venait d'obtenir beaucoup d'argent, de son ex-mari, elle faisait ses voyages, partout, et tout, tu as créé une histoire, gogo, elle t'a prêté ta mère, j'ai pas compris, qu'une fille, qui vient de se séparer, et qui a eu, où c'était, 165 000 euros, et tout, te demandait 1 000 euros, et que tu commences, à la enceler, c'est toi qui appelles, la gendarmerie, de Pointe-à-Pitre, pour dire qu'elle veut se suicider, mais vous êtes les filles sadiques, chez vous là, mais je ne comprenais rien, c'est toi Aline Pachel, qui décrit le mariage de Aurore, c'est toi, tu appelles le mari de Aurore, tu racontes les choses, tu as publié les photos, des enfants de Aurore, avec les chats, tu as ramené la petite soeur de Aurore, qui est malade, sur les réseaux sociaux, et quand tu publiais, elle pensait que c'est moi qui pubiais, mais Aurore, je ne te connais pas, je ne l'ai même jamais vue de ma vie, je n'ai pas tes photos, les photos de ton bébé, qui était mort, moi je ne sais pas, tu avais partagé ça avec Aline, donc je ne comprends pas, comment vous sur Facebook, vous détestez souvent les gens, pour rien, ça dit, tu connais la personne, avec qui tu as un problème, mais tu détestes une autre personne, je ne comprends pas, donc tout ça là, dans cette émission, que je commence lundi, je vais devoir parler, de tout cela, parce qu'à un moment donné, il faut crever l'abcès, il faut que les gens comprennent, pourquoi, les autres ne s'entendent pas, pourquoi il y a eu tel problème, parce que maintenant, beaucoup nous suivent, mais certains ne nous suivent pas, depuis, depuis des années, donc, ils prennent l'histoire, en cours quoi, voilà, donc par exemple, moi, ceux qui apprennent à me connaître, certains, j'ai même lu des commentaires, chez Laura Dev là-bas, un bon, donc Coco prépare, donc vous voyez, donc ceux-là, ils apprennent à me connaître, juste maintenant, dans l'éclat, ils savent, parce que depuis plus de 10 ans, moi, je travaille, moi qui ai créé le concept, de cuisine africaine, de révisiter partout dans le monde, vous voyez un peu, donc de temps en temps, il faut vraiment, éclairer la lanterne, de certains, donc toi, j'en ai donc, Dorine Van, partout où tu penses, tu as même été, jusqu'à contacter ma fille, elle m'a envoyé ça, comment tu l'as contacté, tu as écrit, parce que tu voulais, qu'elle te dise des choses, sur moi, vous avez ramené, cette petite fille, sur les réseaux sociaux, pour l'utiliser, contre le monde, elle vous a apporté quoi, rien du tout, vous avez voulu, l'encrener, pour aller la tuer, parce que nous, on a vu les vidéos ici, où vous avez envoyé, de l'argent aux gens, pour aller l'assassiner, tout ça, parce que vous voulez me toucher, je vous ai dit, d'aller la tuer, elle m'a compris ça, elle sait qui vous êtes, elle sait qui vous êtes, donc toi Dorine, tout ce que tu as écrit, elle dit, elle m'a envoyé ça, et je vais publier, pour commenter, pour commenter, pour commenter, pour commenter, pour commenter, sur les réseaux sociaux, vous dites, comment vous êtes marié au blanc, vous avez les maisons, vous êtes bien, vous êtes ici, vous êtes là, mais c'est vous qui faites le sale, pour le suivre les gens, et ne comprends pas, une personne qui est heureuse, une personne qui a tout, ne passe pas son temps, sur les réseaux sociaux, à pourrir, la vie des autres, ou à polluer, l'existence des autres, vous ne valez absolument rien, vous qui nous insultez là, c'est pour ça, que ma nouvelle émission ici, je vais mettre, les crôles virtuels, du Cameroun, voilà, donc si toi, une personne, tu ne veux pas, qu'elle m'attarde sur toi, et quand même, tu sais que depuis des années, tu me renseilles, sur les réseaux sociaux, ne me provoques plus pas, si tu me provoques, je vais te mettre, sur ma chaîne, et quand je te mets, sur ma chaîne, ce n'est pas un clash, c'est juste pour montrer, qui tu es, parce que, je suis sûre, à 1000%, qu'une Camerouneuse, qui a les moyens, qui a de l'argent, qui est assise, ne peut pas, m'insulter, sur les réseaux sociaux, elle n'a pas mon temps, donc vous qui m'insultez, là, vous ne vous valez absolument rien, donc celle qui m'approche, là, quand même, j'ai le temps à perdre, là, voilà, comme c'est la, janvieuse, il n'y a pas de, mais j'ai quand même, un petit client, un petit commandant, donc je vais, comme ça, à Paris, faire mes courses, et tout, donc quand j'ai le temps, là, je m'aime, voilà, c'est un national, là, le réseau, ou pas, voilà, alors, un jeune machin, coucou, m'inbarquant, on va vendre le piment, oui, maman, on va vendre mon piment, maman, le vrai piment, et mon piment, pique, il pleut, ange, oui, oh là là, donc je disais à James, quand on a le faux profil, là, que oui, je vais vendre mon piment, et c'est le bon piment, je suis sûre que dans ta famille, toutes les femmes de ta famille, vendent le piment à six côtés, à 20 euros dans les camions, ici, là, tu vois, moi, je travaille avec mes mains, voilà, si c'est le piment écrasé, que je vais vendre mon poisson, donc tu parles, c'est bien, mais si c'est le piment que tu vois, elle dit, ta mère est vendeuse de piment, toutes les femmes de ta famille, elle est vendeuse de piment, toi, même vendeur de piment, avec le derrière, rafistolé, vous crêtez ici, vous pensez que vous pouvez chromatiser les gens, sur les réseaux sociaux, vous savez qui, voilà, l'autre gros camion, encore derrière, là, vous passez ici, c'est 40, ah, c'est beau, les petits villages de France, bon, je laisse passer ce, ce monsieur-là, moi, c'est comme ça, quand je prends, moi, ma nationale, je vais doucement, en plus, je suis avec l'enfant, et je suis avec l'enfant, vous deux, à tous, là, les filles, ils ont voté, allez dans tout binta, vous demandez, qui était mon père, on va vous dire, le seul, qui coxait le café, dans le département, dans le autre, il y avait deux, le bamileken, le bangante, et mon père, le bangante, oui, je suis sa fille, sa dix-fille, au kang nanga, ne va vous dire, du mal de mon père, vous bien dire, du mal de moi, je suis une fierté, vous ne pouvez pas me salir, quand vous arrivez à Minta, et tout, vous allez voir, les oeuvres, de mon père, aucun enfant, je ne vais pas vous dire, du mal de mon père, mais vous, dans votre famille, votre grand-fère, qui est mort, le jour, bizarrement, vende les terrains, et voilà, monsieur, il vende les terrains, à six personnes, les faux, tigres fonciers, tout et tout, mais vous pouvez parler, mais vous devez même vous cacher, mais ne comprends pas, pourquoi vous, les gens sataniques, vous aimez vous faire voir, comme ça, à l'île, Pachel, toi, tu peux envoyer, ta tanière, sur moi, sur les réseaux sociaux, mais te créter, cette fois-ci, parce que quand je t'avais fait, c'était sur ma page personnelle, le tout aussi était bien, ici, sur ma chaîne de télévision, comme ça, c'est soit tu me détestes une fois, alors, ou tu vas te prendre une fois, ne m'a dit moi quelqu'une, vous pensez souvent, que vous êtes plus haineuse, que tout, je te mets un livre Pachel, sur ma chaîne, avec ta nièce, toute ta famille, toutes vos histoires, et surtout l'histoire, de Lilian Fort, que le Quai d'Or Saint-Droit, a ouvri une enquête, et le gouvernement camonais, oui, 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 il faut qu'on fasse, qu'on unime ce monsieur, qu'on fasse, une autopsie, sur son coin, on va voir que vous avez coupé, les pieds du blanc, vous avez enterré, les filles, que vous entendez, souvent, les histoires, de bangos, qui sont mobiles, ici, à la partie, les voilà, les filles, ça dit que, comme elle est tombée, en scène, comme celle-là, accouchée, enfin, que le blanc, veut divorcer, elle dit au blanc, que oui, il vient au village, il vient en Cotèque, comme le blanc, avait l'habitude, d'aller en Cotèque, et tout, donc il part, mais il est asthmatique, et tout, donc quand il arrive, elle dit que, ne divorce pas, les querelles, commençaient, et tout, la bagarre, et tout, le type, elle donne un coup, au blanc, le blanc tombe, il se met à faire, une crise d'asthme, son truc, comment on appelle, les cheveux, que les asthmatiques, utilisent là, donnez-moi le nom, quand on pulvérise là, quand tu fais la crise d'asthme, écrivez-moi, ce que les asthmatiques, utilisent là, qu'on pompe dans la bouche, pour avoir de l'air, pour encore avoir de l'air, et tout, je vais initialiser les poumons, je vois, comment on appelle ça, je ne lis même pas vos commentaires, donc, elle a pris ça, la bombe, que le, ah ah, pour aspirer comme ça, je ne sais plus comment on appelle ça, elle a pris ça, elle a jeté, le blanc a suffoqué, il est mort, ce n'est pas qu'on a dit, c'est sa propre, quand elle veut dire que c'est une famille de satanique, c'est sa propre soeur, qui allait dire, la ventoline, elle a pris Aline Pachel, dans la tente de celle que vous voyez, qui est bon, les commentaires, elle a pris la ventoline de son propre mari, elle a jeté, elle a dit au blanc que meurt, parce que, si le blanc divorce, pour cette histoire, qu'elle a ramené le bébé noir, et tout et tout, elle n'aura rien, elle a préféré, tuer le blanc, pour garder la maison, bien vivre avec, avec son nouveau chaud noir, avec qui elle a déjà l'enfant, l'affaire que vous entendez, la ventoline, donc quand vous voyez, les gens suffisent de tout cela, oui, ils pensent souvent, que quand ils viennent ici, tout bien quand ils font les choses, on ne les connaît pas, je ne sais pas, toi j'en ai donc, votre famille a tellement, les histoires sales, que tout le Cameroun va vous connaître, maman, il y a une famille machiavelique, comme cela, la ventoline, oui, dans sa tente, la bagarre avec son mari, parce que le blanc, devant le tivoire, parce qu'elle lui ramène derrière, les bébés noirs, et posant des tapons au blanc, quand il arrive en côté, le blanc dit que lui, il veut tivoire la bagarre, avec le blanc, la ventoline est passée, comme s'il fait une crise, elle prend la ventoline, elle jette, et elle interdit, à ses frères, et qui était là, que personne ne peut pas prendre pour lui donner, le blanc a suffoqué, le temps qu'on ramène, encore qu'on aille à la Cameroun, qu'on va prendre le pick-up, pour venir prendre le blanc, quelques temps, après le blanc est mort, étouffé, dans ses propres crachats, et tous les vomis, c'est même plus qu'on a amené, à l'hôpital Sanka, à la mort, c'est là, qu'elle se réconcilie, là, 2012, qu'elle se réconcilie, je me souviens très bien, puisque, c'est là, que j'ai envoyé la robe de mariage, à Corine, pour une bombe, les palines, parce qu'elle, elle n'est pas d'autre, parce que, dès que son mari, meurt comme ça, elle remonte, vite en France, pour venir faire les papiers, et tout, discuter, tout mettre, tout, qu'elle ne peut pas, au Cameroun, l'entend, vite fait, tout, elle vient, bang, les choses, et vous dites, qu'il y a les histoires, ici, je vais vous raconter, l'histoire de cette famille, parce que, ils ont décidé, ils m'ont dit, il y a quelques années, qu'ils vont me pourrir, la vie sur les réseaux sociaux, qu'ils vont me construire, comme ça, que tout le Cameroun, va me détester, elles vont décrire, mon clavage, elles vont décrire, tout autour de moi, et elles ont fait, ça dit, elles étaient derrière, elles les dispenses, dès que j'envoie quelqu'un, vous allez voir, celle de Jeanne est donc là, elle est derrière, la personne, elles encouragent, elles ont amené, beaucoup de Camerounais, dès que quelqu'un vient, dès que j'ai un petit souci, sur Facebook, avec quelqu'un, elles sont déjà parties, une boxe écrire à la personne, dire à la personne, voilà, voilà, on peut encourager la personne, quoi, voilà, donc, il faut que je raconte, un peu, l'histoire, de cette famille là, comme ça, vous allez voir, que, j'ai rencontré, une diablesse, il y a plus de 20 ans, au Tchad, il la connait même pas, en tant que tel, c'est quand vous entendez, quand on est copine là, tu ne peux pas connaître, une personne, qu'elle vient chez toi, elle reste deux jours, buvez les alcools, toi aussi, tu pars chez elle, deux jours, pour buvez les alcools, et tout, tu ne peux pas dire, que tu connais une personne, comme ça, mais c'est avec le temps, avec cette histoire, des réseaux sociaux aussi, que j'ai vu, que c'est une jalouse, déchée, jalouse, la vie d'Aline Pachelard, voilà, vous voyez, Laura D. a fait, un très bel article, où elle m'emmenait, moi qui suis dans la diaspora, le petit Ndokwiti, qui est au Cameroun, elle vante les valeurs, de la cuisine camerounaise, mais tu as cette, Dorine Van Laquipa, elle va dire, que moi, j'ai les poucles, que quand elle met dans la nuit, quelqu'un met les poucles dans la nuit, elle veut tuer les gens, Dorine Van, ça dit, mon premier restaurant au Cameroun, était en 2004, je suis née dans la restauration, de par les affaires de mon père, depuis tout petit, je prépare, tu as entendu un jour, qu'elle prépare la nuit, même les clients de la région parisienne, quelqu'un a mangé, il a eu mal au ventre, personne, donc des scénarios, autres que tu racontes là, que quand on était enfant, on dit que, la maman là, même les choses dans la nuit, pour avoir la clientèle là, ça ne passe pas, mais il est quand même à tarder, surtout, sur votre famille, pour montrer votre, métabolisme, le diabolisme, parce que vous êtes, des personnes, vous êtes des filles démoniaques, c'est comme si, je me suis plombé, donc, quand le plan, maintenant, on amène le plan, à la morgue, à la morgue, on le met là-bas, la fille, prend vite l'avion, car elle a tué son mari, comme ça, le lendemain, elle est dans l'avion, pour venir, ici en France, faire tous les papiers, oh, 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 papa, papa, appeler la famille du plan, oh, il est mort, il a dit que s'il meurt, on l'entend, on l'entend ici, mon frère, les blancs aussi, vous savez, donc, si la femme vient, elle ne leur explique pas, elle a déjà les problèmes, avec lui, qu'il voulait même divorcer, parce que vous savez, les blancs, ils ne parlent pas souvent, leurs choses comme ça, un blanc peut divorcer, là même, il ne dit pas à sa famille, il fait ses choses seul, donc, les blancs, ils ne posent pas trop de questions, donc, ils font tous les papiers, ils l'aident, ils me mettent tout ça, et tant même, je pense que sa belle-same-méé partit en Goten, pour l'enterrement, il était parti à l'enterrement, là-bas, de son père en Goten, ils sont arrivés là-bas en Goten, et tout, dès qu'elle a fini, c'est là qu'elle se réconcilie, avec sa nièce, qui était venue, coucher avec son mari, chez elle, à la maison, et tout, c'est comme si je me suis compliquée, ou non, non, je ne me suis pas compliquée, c'est bon, je vais mettre le GPS, j'ai pris la nationale, donc, maintenant, quand elle est ici, en train de faire les papiers, et tout, vers, c'est à quelques minutes de Toulouse, là, où son mari, là, va chez elle-maison, quand vous entendez, que les gens ont les maisons, en France, il y a quoi ici en France, que 100 000 euros, 80 000 euros, tu as une maison, voilà, ne pensez pas qu'à acheter une maison, ici en France, c'est seulement les 200 000, 300 000, 400 000 euros, ça dépend, voilà, si tu as ton petit 100 000 euros, là, tu peux acheter une maison, donc, son mari, son mari, qui l'avait achetée, c'est la maison, à 120 000 euros, petite maison, que vous voyez, dans les petits villages, là-bas, la banlieue, tu nous aides, donc, c'était même pas une maison, qu'elle pourrait avoir grand chose, et le monsieur, comme elle a eu un enfant, comme ça, là, il a aussi rencontré, une autre femme au Tchad, avec qui, il a eu un enfant, donc, comme il est mort, comme ça, cet enfant, là, va aussi voir l'héritage, et tout, mais, tu chantes maman en direct, maman, le type s'y chante, de l'héritage, donc, voilà, alors, maintenant, comme elle est ici, en train de faire tous les papiers, tout ça, arrangé, tout, 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 avec son amant, ici, commencer à voir, comment ils vont mettre la maison, à vendre, et tout, comment elle va quitter, dans la maison, là, elle ne peut plus habiter, là, et tout, avant même d'enterrer son mari, héhé, 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 les gens, c'est-à-dire, les gens qui font les choses, ici, dehors, et tout, donc, maintenant, elle demande, c'est là que sa nièce revient, genre, réconciliation, comme elle a perdu son mari, et tout, machin, tout, nanana, nanana, donc, elle lui donne, donc, la charge, d'aller acheter le cercle, pour son mari, et que elle, comme elle est encore ici, avec les enfants, elle va arriver, voilà, le corps, on enlève le corps, ce soir, jeudi, qu'on enlève le corps, voilà, donc, elle va prendre, le vol, je crois, mercredi, là, pour arriver, avant de l'enlever le corps, c'est jeudi, non, qu'on fait l'enlever le corps, donc, ce qu'elle oublie, c'est que, elle a d'abord eu les points, avec son mari, que si l'histoire, elle est arrivée, c'est à cause de sa nièce, parce que si sa nièce, ne partait pas coucher, avec son mari, elle ne serait pas là, à voir un amant noir, et elle n'aurait pas couché, avec un bébé noir, et elle ne serait pas, chamayée avec son mari, et son mari, ne serait pas mort, elle serait toujours, avec son mari, voilà, mais, elle oublie, la fille là, elle est bête jusqu'à, elle oublie, ton ennemi, ton ennemi est souvent dans ta propre maison, il dit que j'en ai, donc tu as fini à l'île, parce qu'elle, ouais, elle est à soulager, elle est là, et tout, vraiment, tu as fini ta tante, à cause de ta concurrence, parce que tu voulais, que c'est toi, qui dois être dans la famille, tu as toujours été jalouse, d'alide, tu as fini sa vie comme ça, là, elle travaille, mais elle vit dans les HLM, une fille qui était propriétaire en France, elle vit dans les HLM, elle travaille maintenant dans ses grudasses, alors qu'elle était mariée à un directeur, d'entreprise, vous voyez les blancs directeurs, qui travaillent partout en Afrique, ils ont l'argent jusqu'à, mais elle a gâté, la vie de sa tante, celle que vous voyez, comme un sud là, sur les réseaux sociaux, tu ne peux rien dire sur moi, parce que tu ne me connais pas, tu ne peux absolument rien dire, tu étais vu, moi, une fois, une fois dans ma vie, voilà, donc, tu ne me connais pas, voilà donc, et c'était à Saint-Cyprien, dans un magasin, que ta tante me t'avait présenté, donc, on ne s'est jamais vu que ça soit, ou quoi, un verre ou quoi, jamais, je n'ai pas de souvenirs, donc, maintenant, Aline Pachel, envoie l'argent, à sa nièce, Dorine, coucou tout le monde, que, comme tu es là-bas, vraiment, achète-moi le cercueil, et tout, fais des arts, qu'on a prête, et tout, et tout, machin, elle, Dorine, tu as accouché à un homme, le mari de ta tante, tu connais ses mesures, tu connais sa taille, donc, tu ne peux pas aller, faire un cercueil, comme tu étais partie, faire là, qu'un petit cercueil, donc, tu l'as fait exprès, parce que tu es une sorcière, tu as acheté un petit cercueil, et ce n'est pas qu'on a dit, c'est ma propre petite nièce, que j'ai envoyée, pour participer au deuil, là-bas, qui a vu ce que vous allez faire à la mort, dans le jour de la levée du corps, on n'a pas sorti le plan, du congélateur, il est comme ça, vous savez que quand ça sort du congélateur, c'est comme ça, comme on a misé congélés, on ne peut pas casser, on ne peut rien faire, donc, on porte seulement, c'est comme ça, là, on met dans le cercueil, on veut mettre Lilian, dans le, Lilian Fort, il s'appelait Lilian Fort, toutes les filles qui ont fait le tchad, là, se souviennent de ce blanc, là, un mignon blanc, comme ça, un beau comme ça, blanc, aux yeux bleus, il était très bel, ce monsieur, on veut le mettre dans le cercueil, la coco, ce n'est pas les histoires que vous entendez, souvent, la tête, ici, là, jusqu'à là, les pieds sont debout, le cercueil est petit, et vous savez que dans la tradition, un cadavre ne peut pas avoir deux cercueils, si vous faites deux cercueils, l'autre cercueil, là, quelqu'un d'autre va mourir, donc, il faut absolument, utiliser le cercueil, c'est pour ça que, et donc, que vous voyez, Dorine Vanna, dit au morgueu, de scier les pieds, donc, quand Aline Pachel arrive, elle a confié tout à sa nièce, elle arrive, elle trouve que sa nièce, a scié les pieds, mais vous pouvez venir sur les réseaux sociaux, pour vous dire, alors que vous avez des histoires comme ça, dans vos familles, vous allez entendre une histoire comme ça, dans ma famille, un jour, Dorine, tu as scié les pieds, de ton ex-amant qui était le mari de ta tante, la sorcellerie, ça dit, tu as fait la sorcellerie, ce monsieur, jusqu'à sa mort, quand vous voyez, souvent qu'au village, même ton père est mort, et tout, jusqu'à sa mort, les gens veulent l'humilier, donc, on te fait les dévies, qui n'ont pas de nom, que tu donnes l'argent, les gens volent l'argent, c'est ce qu'elle a fait, la Dorine Vanne, que vous voyez, elle a fait ça à sa propre tante, oui, donc, quand vous la voyez, parler sur Facebook là, dès qu'elle sort, c'est un peu félicite, il faut appeler la scieuse, la scieuse de cadavre du Cameroun, Dorine, tu as scié, il a dit qu'elle vient écrire au cœur, et au cœur d'être dorsé, oui, ça dit, on doit déterrer Lilian fort, on fait le top, si on va trouver que vous avez coupé ses pieds en cotin, et vous l'avez enterré là-bas, cette histoire était passée, dans les fêtes d'hiver du Cameroun, on pensait que c'était l'amusement, c'est les filles là, on voit les filles qui me harcèlent sur les réseaux sociaux là, c'est elle, Dorine Vanne, que vous voyez là, c'est elle, mais toi, tu es tellement bête parce que, Dorine t'as déjà fait ce qu'elle a fait, oui, c'est ça, non, je suis sur la bonne route, je suis sur la bonne route, Dorine t'as déjà fait, toi, tu n'as pas encore lui confié qu'il faut qu'elle s'occupe du cercueil de ton mari, elle t'a fait ça dur, elle t'a fait ça dur, tu es l'anti, tu es que tu allais pour moi avec les filles d'eau, que filles, dans ta famille, tu étais la reine de tout le monde, t'adulais, mais ta petite nièce, la fille de ta grande-sœur, parce que ta propre grande-sœur, elle a élevé le genre que tu payais tout, mais elle a refusé l'école, parce qu'il fallait qu'elle commence à chercher les blancs comme toi, qu'est-ce qu'elle a fait, elle est d'abord partie chez ton autre cousine qui vivait avec le directeur d'un côté, elle a fait le tapé d'eau, elle a pris son vieux blanc avec elle, quand je vais vous raconter l'histoire de comment elle a pris son mari, sa cousine, son autre cousine d'un côté, vous allez voir que sur Facebook, Satan s'est installé sur Facebook, c'est-à-dire, les sorcières de nos familles sont installés sur Facebook, et celle-là, c'est la sorcière de leur famille, elle fait ça sa tante, celle qui a déjà fait que sa tante, elle est prudente avec son mari, même comme ça, quelques années après, sa tante lui pardonne, quand son mari, sa tante lui confie la charme du cercle, elle va plonger un petit cercle, comme si ça ne suffisait pas, le cercle, elle ramène même chez le monsieur qui a reparé, tu dis que bon, ok, repars-moi nos clés, tu peux m'enlever 100 000 et tu es tout, tu as scié, les pieds du blanc, tu es un criminel ou tu es là, on doit t'arrêter au Cameroun, pour ne pas m'enlever, mais quand on a des bingues en côté, 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 elles ont enterré devant la porte, un français enterré là-bas, que l'ambassadeur de France du Cameroun ouvre une enquête sur l'affaire, que vous voyez ici, moi il va écrire au quai d'Orsay, ici, ou c'est le quai d'Orsay, ou c'est le musée d'Orsay, il va vous dénoncer, parce que vous ne voulez pas me foutre la paix sur les réseaux sociaux, je vais écrire là-bas, il va aller témoigner, il va dire preuve à la pluie, ma petite nièce qui était à la morgue, le jour que vous sciez les pieds de Lilian là, elle va aller au Cameroun, là-bas on va la convoquer, là-bas elle va dire que vous avez scié, et quand on va déterrer ce blanc, on va trouver qu'il a les pieds coupés, toi Dorine, tu peux venir me parler, si tu fais ça à ta propre tante, Marie-Amel, si tu fais ça à ta propre tante, tu penses que moi c'est qui, c'est des histoires que tu vas venir écrire, raconter sur Facebook là, qu'ils m'ont fait, je vais seulement raconter votre histoire, parce que quand moi-même, je m'ennuie, et c'est une histoire, c'est un fait, c'est même pas un fait d'hiver, c'est une histoire réelle, que les Camerounes doivent connaître, voilà, donc quand vous me cherchez, vous les filles, ils vont monter sur le créneau, parce que ma chaîne de télévision, en 2023 là, elle doit créer une émission, où je raconte les vraies choses, comme ça, donc quand tu es venu me chercher, ma petite soeur Laura Dev, elle me fait un article, sur son mur, où elle parlait de mon art, elle m'aide mon petit friend, donc Biddy qui fait des très bonnes choses, au Cameroun, voilà, elle prend deux étoiles Camerounes, de la cuisine, elle m'aide, quand tu parles là-bas, avec tes commentaires de sorcellerie, tu dis comment m'amener les poudres, mais tu veux que les mettre quoi, dans la cuisine, c'est les poudres idiotes, le poids de pendia, quand tu les cases, c'est en poudre, le pépé, c'est en poudre, tout en poudre, mais tu dis idiotes, mais comme ton esprit, elle satanique, pour toi, si on met les poudres, c'est que, c'est les grimba, c'est les trucs, et tout, tu vas raconter à qui, qui va te croire, après avoir écouté ton histoire, ce que tu as fait à ta propre tante-ci, que vous avez tué le plan, vous avez jeté sa ventoline, il est mort étouffé, il s'est étouffé de sa propre bave, vous l'avez pris, vous l'avez amené, en lieu de ramener son corps en France, vous l'avez enterré chez vous, dans votre concession, là-bas en Côte, une concession que, tout, on sent que dans votre concession, quand tu arrives, tu demandes l'histoire, si, on va se marquer, t'appeler comme ça, que tu donnes une petite castelle, ou bien la Beaufort, on va te raconter, même le bendikineur, qui te porte là, il peut t'amener, même là-bas, tu vas avoir la tombe du plan, vous savez comment la faire, elle a conçu une petite maisonnette, elle a cimenté, c'est tout, depuis qu'elle a déposé son blanc, là-bas, à l'île Pachel, on te voit, tu marches là-dehors, tu es une fille, dès que tu es partie, déposer le blanc, depuis là-bas, avec les pieds coupés, le père de tes deux métisses, jusqu'à tu as même pris son nom, tu as donné à ta fille noire, parce que ta fille noire, elle s'appelait fort, elle portait au nom de Guillaume, quand il fallait partager, les 125 000 que tu allais, vendre la maison, aussi là, et tout, tu as donné à l'enfant noir, ça passe sur ça, quel enfant de fort, il faut l'avoir reconnu, tu as payé tout ça, tu as refusé de donner l'argent, à l'autre enfant de fort, qu'il a eu avec la tchadienne, tu t'assises sur l'héritage, on vous dit qu'il y a du karma ici, donc maman, l'histoire de la fille, pardon, quand vous m'insultez, pour elle, c'est pour ça que, c'est pour ça que, c'est pour ça que, les réseaux sociaux, maintenant là seulement, elle, elle voulait, elle voulait, elle voulait, elle voulait tellement, bouffée, manger, et tout, et tout, l'argent que vous entendez, si elle finit en un temps record, à l'île Loma, C'est le poison Comme tu voulais Empoisonner ma famille Quelle est ta famille Aline Pachel Quelle est ta famille Comme va empoisonner ta famille Vous avez une famille En Côte-Teng là-bas S'il y a 50 filles Dans votre famille vous êtes 20 15 sont des amortes de sida On empoisonne les sida Comme vous les maudites Aline Loma Où c'est Aline Pachel ou c'est Aline qui est derrière On va empoisonner ta famille Je dis que si vous étiez 20 filles 15 sont morts de sida On va vous empoisonner Pour gagner quoi Vous tuez les blancs Vous enterrez dans votre famille Dans vos concessions en Côte-Teng Pour venir dissiter les héritages On va vous tuer que vous avez quoi Toi j'en ai donc Tu as amené ta cousine Qui t'a fait venir laver les marines Tu as toujours fait le taper dos par l'heure C'est ton travail Pour prendre le vieux blanc Que tu es avec là Tu as toujours parti au commissariat Tu as raconté les scénarios comme ça Là-bas au commissariat Le commissaire te demande Que tu es même dans quelle classe Il dit que je suis en deuxième année A Matanfen Et à Matanfen Vous qui avez fait Matanfen A Matanfen c'est l'université Voilà les gars qui viennent me provoquer Voilà tu voulais tuer ma famille On tue ta famille qui se décide Voilà ton oncle qui est mort Aline Pachel Ton grand frère Qui était le chef d'un côté Est mort l'autre jour Il est mort parce qu'il vend le terrain ici Il vend là-bas Il vend là-bas Il vend là-bas Il est mort Vous même vous mourez Avec votre sorcerie Tu dis que c'est les gens qui vous tuent Merde Ça j'aime même plus Il vous dit Il y a quelqu'un qui dit qu'on veut tuer sa famille Ton oncle est mort Il vend là-bas Il vendait les terrains à 5 personnes Il est mort à la sorcerie La tante qui était folle Qui mangeait dans les poubelles Elle passait dans leur famille Et les folies Et les familles bizarres Et c'est vous que les gens Me disent que les filles n'ont pas M'insulté sur les réseaux sociaux Parce que je ne comprends pas Souvent que les filles n'ont pas M'insulté sur les réseaux sociaux Alors que c'est cette famille Que vous voyez dans le côté Donc les choses bizarres Là où le grand frère Qui était chef Il n'y a même pas un mois et demi On l'a enterré Les histoires de terrain Quand vous entendiez Qu'il y avait les trafics Les meurtres On tue les gens en côté On enlève les organes intimes C'est toujours lui Qui était soupçonné Oui Aline Pachel Viens en public Tu dis que ce n'est pas Ton grand frère Qui était soupçonné Hein De ce trafic là Vous avez tué la mère De l'ancien délégué du tourisme De Douala C'était son nom Vous avez tué sa mère Là-bas en côté Vous avez arraché Tout Les sangles Les yeux Vous avez tué la maman Là à la machette Aline Pachel Toi ta famille Vous pouvez venir me chercher Sur les réseaux sociaux Depuis des années Celui-là il vous évite Il va vous étaler Oui il va vous étaler Comme ça Papa Il va commencer à s'intéresser A votre famille Il va envoyer les éléments Là-bas en Goten Et on va voir Que c'est vrai Ce qu'il raconte Sur Ma chaîne de télévision Il n'y a pas histoire De que sale chienne Ce n'est pas Les insultes Les filles Les filles D'un Goten Sale chienne Vous crêtez Vous allez comprendre Que quand je dis A mon plus beau série Maintenant je vais tromper Il faut faire Des minutes Je me suis trompée Alala Je me suis trompée Tu vois quoi Oui mais regardez-moi Les petits villageois D'un Goten Les cieuses D'un Goten Les cieuses En série D'un Goten Maman Vous riez même quoi Vous avez vu ça Maman Les gars Là Elle va les crêter Ma sa Emmanuel Quoi Faire comme émission Pour 2023 Si maintenant Elle commence à raconter Les fêtes divers Et le fête divers De cette famille Si là Est intéressant Les Camerounais De doivent être Vraiment Au courant Voir les filles Qui te pourissent Vous avez vu Vous avez vu De faire la sorcellerie Vous verrez Sur les réseaux sociaux De pourri la vie Donc maintenant Vous avez fait L'exode De sorcellerie Sur les réseaux sociaux Hein Aline Ton frère Qui est mort L'autre jour Il est mort Pour les histoires De terre Vendre le terre Au moins 10 personnes On a fini Avec lui Il est mort Le gros Vendre le Comme ça Les criminels Comme vous Ta grande T'es mort L'autre jour Il est mangé Dans les poubelles En cotin Vous pouvez venir Sur les réseaux sociaux Parler aux gens N'importe quoi Vous pensez que Si on ne lit pas Souvent vos commentaires Ou bien si on ne répond pas C'est parce que Vous êtes très fort Ou quoi Hein Je m'assois sur vous Et j'en fais Hein Et j'en fais Ton marabou A refusé De travailler Sur toi Mais Mais J'en ai Donc Votre marabou Qui est à côté D'un cotin Qui vous la va Avec le serpent Il dit qu'il est au courant De vous Il vous la va Avec le serpent Il est mort L'autre jour C'est pour ça Que Aline Pachel Depuis que ton mari Blanc est mort Tu n'arrives plus A trouver un blanc Toi j'en ai Donc Tu es marié au blanc Mais il était dans Tu es un flanc Tu es obligé D'allier les enfants Noirs maintenant Tu as offert le noir Tu as encore fait Un autre noir Que tu te caches Oui les métisses Oui les noirs Oui les ngengero On ne sait pas Mais tu caches l'enfant Là Donc C'est quelque chose De louche Où pour insister les gens Moi j'ai un travail Aline Pachel Le seul travail Que tu as pu faire En beng Moi je n'ai jamais Été propriétaire En beng Mais comme tu as Conçu en goutin Moi même aussi J'ai construit D'accord Mais en France J'ai une entreprise Même quand vous avez Encouragé les dépenses A me voler Me voici Je vais à Paris C'est un peu long Parce que j'ai pris La nationale Je vais faire mes courses Demain je vais faire manger Pour mes clients Tu vois quoi La seule chose Que tu as su faire C'est comme tu connais Les bagarres Depuis que tu es petite C'est aller faire Securitas Le travail d'une femme Securitas en beng Avec les chiens Toi tu peux parler Aline Tu peux parler Ton gars avec Tu vivais là Il t'a abandonné Le tochu Il est parti épouser Une petite fille Au Cameroun Dada Mes félicitations Mes félicitations Alive Pachel Celui quand tu étais parti Dodo au Cameroun Qui travaillent avec toi La femme qui est là C'est ma mère C'est moi qui ai envoyé C'est moi qui ai envoyé Au Rang Donc Je comprends que Tu m'envoies ma soeur Il t'avait dit Qu'elle va te crêter Et quand il crête C'est comme J'ai dit Alive Qu'elle va te crêter Je suis encore La crête T'es propre Toi je t'avais dit Qu'elle va te crêter Comme tu avais envoyé Les fax Dans les assurances Du père De mon fils Tu as pris la photo D'un de mes shows Qui portait Après que Je me sens même Déjà C'est pareil Je me dis que Les filles Ils me cherchaient J'avais mon petit chou A Paris Avec qui Ils m'embrouillaient Et tout Il porte un ange Je prends la photo J'envoie la fille Si on était encore copine Et tout Je lui envoie la photo Elle prend la photo J'envoie au père De mon enfant Est-ce que Père de mon enfant Voici le vrai Père de l'ange Le père de mon enfant Fait la capture Il me tracère Et tout Et tout Je lui retençais A El Aline Je lui ai dit Que donc Tu veux décrir L'avenir de mon fils Tu veux décrir Ma vie Et tout Je vais te traiter Tu étais au Cameroun Non Tu allais Te faire doter Là-bas Par un homme C'est toi qui as doté Ou quoi 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 Je vais te traiter Vous savez ce que j'ai fait Ah oui Parce que Quand il a fait J'ai cherché Les coordonnées De son type C'était un veuf Je lui ai dit Que tu fais quoi Ressail Ici en France Elle vit Voilà 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 Elle vit Comme ça Je me suis trompée Et ça A cause du Pongoussa A cause du Pongoussa Elle me suis trompée Je suis là Elle est En fait Vas-y Tu vois Tu es jalouse Aldine Tu ne peux rien dire Elle dit que dans votre famille Vous êtes les petites mères De là-bas en Gauteng Tout le monde vous connait Peut-être que des petites mères Ça dit Vous avez fini de vous attaquer Aux filles de Gauteng Maintenant Vous voulez attaquer Les filles de Nanga Les filles de Minta Les filles de Mbandiok Vous avez Derrière Minta Et vous crêtez Vous allez rester Dans votre sorcerie En Gauteng Vous ne le traversez pas Mais quand vous êtes venus Vous allez être arrivés Quand Minta Il y a une Moi Méniango Mélibran Je te dis Augustine Je me suis trompée Maman Même 5 minutes D'ailleurs A cause du Pongoussa Ah ça Hein Mais Le téléphone est blanc J'en peux faire Le Pongoussa Jusqu'à Paris Il n'y a pas J'ai le temps Je sais ce que j'ai Apprendre à Château Je pense Jusqu'une de l'air J'ai pas grand chose À prendre Et je rentre C'est le week-end Hein Donc Aline Pachel Quand tu as pris la photo De mon fils À un manchot Tu as envoyé son père Pour dire que Voici le vrai père Il t'a répondu Oh Ça vous a craint Les filles Mettez-vous avec les gars Qui sont issus Des bonnes familles Qui ont une bonne éducation Qui sont intellectuelles Ce n'est pas que La folie Je vais vous prêter A Nique Pachel Ce n'est pas que La folie Depuis les années Tu dis que La folie En attendant C'est dans ta famille Qui a les folle Ta soeur Manger dans les poubelles Tu n'en connais C'est la folie Qui est dans votre famille Il y a déjà eu au moins Trois folles Dans votre famille Vous que les maudites Vous êtes une famille maudite Vous êtes une famille maudite Depuis les années Et voilà une fille Qui dit que Oh la folie Te guette Et tout Et tu en as tendance A grande soeur Manger dans les poubelles La folie Oh Ton frère Est mort Si tu vois Les gens Qui se mettent Pour nous insulter Quand ils insultent Les gens Pensez que Vous venez Insulter les gens Avec vos histoires De vos familles Pensez que Le monde N'est pas comme vous Que le monde N'est pas issu D'une famille Où il n'y a que Les mauvaises choses Où il n'y a que La jalousie La haine Et tout Et tout Non Vous c'est ça Et du coup Quand vous venez A l'extérieur Vous voulez polluer Tout ce qui vous rencontre Oui Donc Aline Quand tu as envoyé Oui Valentin Je suis là Donc quand la fille D'Aline Pachel Qui est la tante De Rine Van Donc qui se casse Certainement Derrière le profil D'Aline Luma Envoie cette photo Au père de mon fils Un garçon Très bien élevé Agent général d'assurance A son compte Et tout Eh oui Moi je ne peux pas Faire un enfant Avec un blaireau Ah oui 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 Je ne vais pas me lever A 41 Non aller faire un enfant Avec n'importe qui Oui 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 C'est ça Ça alors Vraiment ça dérange Celle d'Aline Pachel Là jusqu'à De Rougie Oui Le truc c'est Comme moi Mais T'en aimes Tu m'as dit N'est plus né Ok Ah oui c'est là Voilà Voilà C'est ça Je me retrouve C'est sûr Voilà Désolée Eh ma liste Non non ma liste Mettez à l'oeuf Mettez à l'oeuf Mettez à l'oeuf Mettez à l'oeuf Il faut qu'elle a l'oeuf Mettez à l'oeuf Mettez à l'oeuf Mettez à l'oeuf Parce que Je me suis rendu compte Qu'elles ont été pour beaucoup Que les diplômes se volent Donc je vais leur faire une émission spéciale Je vais dire au gouvernement Que C'est-à-dire Les crimes rituels Que vous voyez en Côte d'Ingla menez vos enquêtes vers cette famille oui menez cette enquête ça dit dirigez vos enquêteurs vers cette famille là, il dit que les crimes rituels en Coteng vous allez voir que comme le chef là est mort on ne va plus tuer en Coteng il vous dit ça hein ça c'est ma cousine c'est la fille du colonel c'est ma cousine elle me dit de laisser je laisse me boire maintenant les filles comme ça elles viennent sur Facebook menez dans le bon mède, je suis parenté à vous je suis parenté à vous mède, que vous me pourrissez la vie et tout mède, que dans un département que je suis une fierté pour mon département c'est les filles de Coteng qui viennent sur les réseaux sociaux vouloir me salir que je ne veux rien et quand je n'ai pas une personne tu en tant que hôtesse mais ça n'a pas que vous entendez qu'elles ont dit là regardez là c'est les filles de Coteng vous avez vu là par exemple ma soeur qui se connecte là Marlise qui me dit c'est la fille d'un colonel bien élevé vous avez vu son message ça c'est mes soeurs et qui sont fiers de moi de ce que je fais elles ne veulent pas me voir dans les conneries dans de la boue mais celle là où même on dit qu'on m'apprécie et tout ça c'est là qu'elles partent justement mettre les histoires de son série mais pas plus les laisser maintenant mais comment elles m'ont dit assez pourri la vie comme ça maman a 10 ans 10 ans ça suffit pas c'est comment vous faites les poèmes en clochon là-bas toi Aline si tu es dans la merde aujourd'hui c'est ta propre nièce hein j'en ai donc qui est venu chez toi que tu as invité chez toi elle est arrivée elle s'est assise sur ton mari hein maintenant tu es allé tromper ton mari de haut tu es allé tromper ton mari dehors tu as fait un enfant noir ta vie est gâtée jusqu'aujourd'hui hein vous êtes arrangés c'est sur moi oh sode ma kaha oh sode oh sode nobo bah les filles de m'koteng a toute la communauté nanga qui me regardait les tonton bah 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 bon gana ah yomaka n'koteng bah bah n'a n'a ma fesse bou mimbo mimbo m'a n'a 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 donc ma va m'y a nobo tout nan ben ben il me dit que personne ne me dise de laisser les filles là j'ai fini avec elle m'a ben j'ai mis ok c'est du rechauffer c'est ce que tu dis on connait c'est quand c'est du rechauffer ce n'est jamais du rechauffer ce n'est jamais du rechauffer on doit connaitre votre famille vous êtes l'essentiel ok merde donc je me suis compée comme ça c'est à ce rencontre aussi que je me suis compée ce n'est pas du rechauffer on ne vous connait pas on ne vous connaissait pas sur les réseaux sociaux on ne sait pas que c'est votre famille il a encore t'inqui fait des crimes militiaux oui que ton 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 qui est mort là van les terres van les terres un bel bel qu'au lieu d'aller prendre l'intelligence la sagesse hein que les enfants soient sages dans la famille il a les porté un quoi 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 il a les porté ça les serpans qu'on vous la va m'a dit que vous avez un marabout là-bas qui vous la va avec les serpans je sais que tu es admin à Otanaga à March voilà je sais que tu es parti prendre le compte de Otanaga pour venir insulter jamais la Otanaga jamais Nanga Eboko jamais une vraie Nanga ne va m'insulter sur les réseaux sociaux c'est vous c'est vous c'est vous c'est vous donc papa m'a gangué il faut diriger les éléments en côté vers la famille de ses filles-ci voilà même elle utilise un compte de la soi-disant Otanaga en marche ou tu prends même propre dans un tout coup il y a même une association un peu comme on a fait un con comme tu as toujours aimé la concurrence là maintenant tu ne peux pas prendre ça pour venir m'insulter tu n'as pas honte la honte je vous ai fait sortir c'est très bien et moi je lance une émission sur vous venez c'est bien à l'une pachel donc comme tu as envoyé la photo de mon show au père de l'enfant tu pensais qu'il allait il allait demander à faire un test ADN ou quoi pour s'aimer la zizani comme tu as fait pour mais le père de mon fils t'a dit ceci il t'a dit que cet enfant quand il est né j'étais à l'hôpital je l'ai reconnu et c'est mon fils celui que tu m'envoies sa photo c'est le père de mon fils de toute façon nous sommes en France un pays des droits de l'homme s'il veut revendiquer ses droits de paternité il sait ce qu'il y a à faire tu as eu honte tu es revenu j'ai écrit je suis désolé Eric excuse-moi tu t'es excusé la honte tu t'es excusé tu t'es excusé la connasse j'ai cette île j'ai j'ai ce message là mof cherchez bien tu n'as pas trouvé quoi chez vous Aline Pachel depuis la démenace on va trouver quoi chez toi une alcoolique comme toi tu bois tu pistes tu chis sur toi tu peux faire quoi qui pétasse tu as déjà fait quoi on a vu tu viens avec ton profil au TANA parce que tu es admin là-bas tu as déjà fait quoi on a vu Eric c'est que ton gars qui t'a doté le gars est ton là qui a bête toi j'ai pris ma nièce je l'ai fait installer là-bas elle a déjà accouché deux enfants quand elle a accouché viens accoucher ici en France tu te fais ça dur je te dis que j'ai un thomas à te miser bon voilà une sale race c'est seulement une famille l'affaire que vous voyez ici ça dit elles attaquent les filles de partout elles ont fini d'attaquer leur propre soeur à à truc d'un côté maintenant elles ont traversé elles ont publié les filles de Nanga elles ont publié les filles de Mbanjok bref quand tu es de la Haute-Sanaga dès que tu brille un peu ces filles-là s'attaquent à toi cette famille-là s'attaquent à toi elles s'attaquent à toi maman votre sorcellerie-là on vous a donné ça pour les gens hein foutez-nous la paix foutez-nous la paix faites votre sorcellerie chez vous pauvres servélés voilà les insultes de Oradine Pachel est revenu avec son insulte pauvres servélés cherche cherche bien c'est toi les servélés tu étais propriétaire en France mariée en cadre supérieur tu te retrouves aujourd'hui dans les HLM hein avec tes enfants hein les noirs les métis mélangés c'est toi les servélés hein plus de 20 ans de mariage tu as vendu les gigolons tout mangé elle va raconter son histoire ça va servir ça dit d'exemple à toutes nos petites soeurs qui font les mêmes bêtises que toi voilà une fille tu as m'appelé les servélés moi je n'ai jamais été mariée à un cadre supérieur propriétaire et que je me retrouve avant devant ma porte au village hein me retrouve avec les gigolons les gigolons mangent tout l'argent en un temps record Aline Pachel tu roules encore dans quelle voiture tu roules dans quelle voiture hé hé à go show you pepe je vais te montrer vous vous allez comprendre que quand une personne dit que je ne veux plus clasher vous respectez il a dit que je ne clashe plus sur les réseaux sociaux donc ne venez pas me chercher quand il dit que je ne clashe plus ça ne va pas dire que moi mais il n'y a pas le temps moi mais j'ai le temps jusqu'à et je chauffe vous avez vu là il peut rouler même croise je tourne dès qu'elle me perd elle tourne elle n'est pas encore dans la route mais elle va arriver elle va aller faire mes choses pour acheter mes choses château rouge jusqu'à 20h les magasins sont ouverts voilà donc il peut tourner jusqu'à où je suis là tu peux m'appeler chez toi sorcière tu avais fait en 2015 que je suis partie à l'Oude moi même je ne savais pas ce qu'il m'a envoyé les rancœurs l'Oude et mes bénédictions prendre mon plan continue même comme j'avais les problèmes dans mon ménage je me suis arrêtée chez toi à cause de ça je commence à avoir les points à voir sorcière tu voulais tuer mon enfant dans le ventre hein sans domicile mais c'est ça comme j'ai été chez Lady Ponce bien évidemment comme je ne suis plus chez Lady Ponce je suis sans domicile donc depuis que je suis en France moi je n'ai jamais eu de domicile où je dors chez toi à une pachelle je suis dans une maison une grande maison je suis dans un domaine jacuzzi à la pluie mais je ne suis pas du genre à me faire voir ou bien quoi que ce soit donc je te laisse entendre tu sais dans ta vie tu es sûre vous toutes là vous êtes sûre que je galère jusqu'à que je souffre jusqu'à alors que je vis même mieux que vous je suis 100 fois plus intelligente que vous j'ai plus d'argent que vous j'ai tout plus que vous je suis plus belle que vous envoyez-moi les cœurs la coco gang envoyez-moi les gars comme ça les mbonga c'est tout mais c'est ce que vous avez fait vous avez voulu faire quoi aux gens on n'a rien on n'a jamais c'est pour ça que vous avez encouragé les dipons à me voler pour après dire que je n'ai rien tellement vous étiez ça dit vous étiez étonné de savoir que moi je peux avoir des affaires qui peuvent faire deux camions de déménagement je peux tout avoir ce que vous n'avez pas vous avez encouragé la fille là à me voler mais vous quand même les sorcières mais c'est vous qui étiez derrière vous étiez derrière à me voler pour que vous m'insultiez que je n'ai rien et puis elle ne vous n'est pas obligé elle ne vous a pas obligé à venir l'aider à me combattre et vous voyez qu'elle même je peux lui pardonner même comme si il s'enciait par rapport à vous vous je vous traite elle ça va seulement rester la coche et bien fait pour elle mais vous les pétasses de côté c'est là il faut que vous manquez le feu oui la coco vous avez voulu faire croire aux gens que je n'étais pas bien je n'étais mauvaise je n'étais si le scénario toi tu peux parler voilà une fille qu'elle arrive à Paris elle vient chez moi on sort on sort moi elle ne sort pas avec elle parce qu'elle sait que dès que tu sors elle pour moi elle va te faire honte moi je suis un personnage public il ne veut pas sortir avec une fille qu'après on va me filmer que je suis avec une copine qu'elle a bu elle tombe elle renverse les tables partout on va me filmer ça va se retrouver sur Facebook elle va encore me faire rentrer donc quand elle vient sur Paris je dis à mon petit cousin de l'accompagner mais mon petit cousin est revenu de là-bas énervée jusqu'à que mes grandes soeurs avec tout le respect que je ne dois plus jamais tu m'envoies avec tes copines elle avait saoulé ils se sont retrouvés dans leur sous-sol là-bas dans le 18ème les gars finissa avec elle dans les toilettes le matin que je dors on m'appelle elle est là on l'a retrouvée dans une station de bus en train de dormir sans coup de blanc qui m'a cherchée sur Facebook parce qu'elle leur a dit cuisine africaine est revisité les blancs m'ont cherchée sur Facebook cuisine africaine revisité Aline Pachel tu es assise dans une station de bus vers Paris 11ème là-bas tu avais déjà pisé chier sur moi c'est les blancs qui m'ont appelée je leur ai dit de me donner la grèce j'étais à envoyer le site pour te prendre un temps de ramener les pipis les cacas sur toi quand tu peux me parler en pipi tu es arrivée chez moi un petit hé ben ben voilà une gare hé ben belimine ben belimine je vais te laver tu viens avec Haute-Sanaga avec tes poufils là tu peux me parler quand les filles parlaient dans Haute-Sanaga toi Aline Pachel tu peux parler toi tu envoies ta sorcière de nièce Dorine Van elle a déjà bougé elle a déjà gâché ta vie tu pensais que moi elle peut gâcher ma vie sur les réseaux sociaux ou bien machin vous me fait rire vous êtes bête vous êtes des idiotes tu me dis c'est éveillé donc voilà alors marié en blanc avec les enfants que tu te retrouves aujourd'hui seul même le gars noir qui vivait avec toi là t'a abandonné hein il t'a abandonné il est parti prendre une petite fille au Cameroun quand tu peux l'ouvrir en public j'ai dit que dès lundi je suis sur toi voilà j'étais crédée j'ai pris celui qui voulait d'épouser au Cameroun j'ai mis ma nièce là-bas deux accouchements elle vient accoucher ici à Paris oui oui une intellectuelle voilà ça j'étais fait d'accord voilà coucou des deux mon petit frère j'adore ton son envoie-moi le CD où je suis sur Paris tu me dis je suis sur Paris là dans quelques minutes tu me dis je viens chercher mon CD mon petit frère chéri vous avez écouté son son dernier son voilà les princes doigts les vrais enfants les vrais enfants du Cameroun les intellectuels les filles d'un côté qui n'ont pas été qui sont en deuxième année je vous ai dit que c'est quoi c'est l'université vous m'avez pas dit c'est l'université hein Tatiana bien t'entendu moi ça nous tous sommes nés au Cameroun quand les gens viennent vers toi avec la sorcerie il faut leur montrer que toi tu as la sorcerie en angloïde vous les filles d'un côté je vais vous montrer salut toi Aline Pachel tu n'as pas encore mis les posters bibliques sur ton mur voyez une fille qui a tué son mari je suis celui qui te hantait avec eux je t'avais demandé de lui acheter des béquilles d'aller les déposer sur sa tombe parce que vous avez coupé ses pieds il n'a pas les pieds où il est là-bas où il est en enfer où il est au ciel où il est où moi je me rappelle tout le monde que je voulais aller couper les pieds achète le béquille tu as acheté le béquille tu poses sur sa tombe comme s'il ne va plus venir te assaler tu vois là tu dis que les gens sont fous les gens sont fous c'est toi qui es fous tu vois ton mari avec les jambes coupées dans tes rêves tous les soirs conasse sur moi et vous prêtez mais j'ai encore dans le Paris je vous dis à plus tard ouais maman défendez-vous les adversaires quand un adversaire t'approche de cour tu prends tu assommes une fois bam voilà comme ça au moins tu chromatises là les filles quand je vais leur faire les missions oui là elles auront alors une bonne raison de me détester oui vous avez vu les gars comme ça qu'elles sont là depuis des années mon frère mais il y a c'est qu'un problème qui ne finit pas vous êtes chiquis dans votre famille vous vous tuez entre vous vous faites les plus choses là-bas entre vous mais après vous êtes ensemble mon village est même à plus de 100 km du bote vous voulez me tuer je vous dois vous êtes allé comme on étale les lignes c'est pas les querelles papa j'ai dit qu'on ne clas j'ai dit qu'on ne clas plus on raconte nyangalement nyangalement voilà c'est comme ça donc notre neuvaine là on avait plus de sujet vous aussi on avait plus de sujet notre page était morte vous même vous vous êtes là comme les petits orphelins partout et tout et tout je vous vois la même commentaire vous ne commentez plus il n'y a plus rien à mettre sous la dent voilà une famille de sorciers comme ça qui vient déranger Capi mieux qu'à pu faire une émission vous voyez la faire la commande on fait une émission on qui tue ça oui mais les gens viennent on est là on mange le pomme tous les jours les gens viennent nous donner le gibier vous ne voulez pas qu'on fasse le vianga et le nougat le bade ça on dose le piment sur ça on les traumatise une fois on cherche les problèmes au problème on fait bon mes gens bon je vais entrer là je voulais prendre je voulais prendre la nationale je me suis perdue là-bas du coup je viens de perdre 30 minutes à cause du congosa mami congosa avait pris sa maison à cause du congosa congosa car puis c'était perdu dans les routes en France à cause du congosa si vous faites les nationaux en France sont terribles la nationale c'est un peu comme quand tu roules dans le 93 sur Paris les gars sont nerveux dans le 93 jusqu'à tu vas te chamailler toute la journée avec les gars en que ceux qui passent comme ça en que ceux qui font comme ça fait l'émission mais débloque Dorine mais tu es malade j'ai débloque une sorcière mais Aline tu m'as dit j'ai débloque Dorine pourquoi j'ai débloque une sorcière dans le vernis j'ai débloque les autres tu as dit que j'écoute ce que les sorcières disent mon émission c'est pour vous étaler viens dans mon émission c'est pour expliquer quoi vous êtes les sorcières tu veux que on dit comment que je donne la parole à une sorcière dans mon émission tu as vu une sorcière prendre la parole dans mon émission mais mais vous m'abusez souvent envoyez-moi les ouhous à Aline Pachel mais vous voulez mais vous les enfants du diable tu veux que rendre une personne démoniaque célèbre jusqu'à lui donner la parole de venir parler dans mon émission je vous étale un point un trait et dans mon émission on sait que tout ce que je dis est vrai preuve à l'appui photo tout 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 chap chap Aline Pachel tu me dis de débloquer Dorine dans ton émission j'ai débloqué une personne qui a coupé les pieds de ton mari mais regardez-moi une gare comme ça après toi tu vas m'appeler c'est éveillé un gars qui a fait qu'elle est venue coucher avec ton mari tu es obligé de tromper ton mari avec un gars noir tu as couché à cause de ça ton mari a demandé le divorce à cause de ça tu as bagarré avec ton mari ton mari est mort tu as jeté sa vantoline il est mort et trouvé dans ses crachats tu prends l'argent tu envoies cette même Dorine que tu me demandes de débloquer de faire le cercueil et pas faire un court cercueil avec ton mari on coupe les pieds de ton mari tu vois comment elle a débloqué mais les gens sont comment ici de haut tu crois que je suis bête comme toi que moi je suis cote avec le diable c'est la distance que je vous crête et ne m'approcher pas parce que je suis capable de t'assommer même tu ne sais même pas voilà c'est comme si Satan dit à Dieu qu'est-ce que tu peux passer pour dire de bon dans mon émission à part les histoires Satanique et le mensonge que tu vas nous faire perdre notre temps alors Coco Ganga ne donne pas la parole aux sorcières on vous affiche on vous traite c'est notre émission voilà si tu veux passer tu as les pages aussi tu as machin mais tu as la machin parce que personne personne ne peut plus prononcer le nom de Coco Lago ils savent que les pieds de lourde frappent très mal toute personne qui va se mêler que quand on vient me provoquer comme ça va recevoir le fouet des 10 anges ah oui oui donc personne ne va se mêler de votre histoire parce qu'on vous a vu me provoquer l'or d'Eve a fait un bon article où elle valorise deux grands chefs du Camerounet vous êtes partis là-bas avec votre sorcière maintenant elle récupère elle raconte vos histoires vous voulez venir vous voulez venir témoigner dans mon émission vous allez dire quoi de bon rien du tout voilà donc j'enquais dans Paris mais Jean je vous en casse lundi 21h je vais balancer la fiche tout à l'heure on va faire les flyers dès que je rentre les flyers seront prêts lundi 21h on attaque l'autopsie sur les scieuses des cadavres de Mkoteng vous allez lire l'heure avec moi à vos choux pépés voilà on va encore vous dire de vous mêler de mes histoires sur Facebook ça c'est qui ça là tu es garé on avance pas what's happened c'est un bête dangereuse ce que tu fais allez je vous embrasse ma magnifique famille de la Coco Gang je vous aime que Dieu vous bénisse bisous c'est un bête 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 – Sous-titrage FR 2021